C'est la deuxième conférence du cycle qui a commencé l'autre mercredi avec la conférence du professeur Coretti. Et ce soir, nous avons deux personnes invitées, deux professeurs, qui parleront sur Pierre Luigi Nervi. Dans le cas de l'autre conférence de l'autre semaine, on a eu un panorama général sur l'ingénierie italienne du dernier siècle. Dans la prochaine conférence, qui sera la prochaine semaine, il premier de mai, il y aura Peppa Cassinello, qui parlerà de Félix Candela et Eduardo Torrocca, et Marzia Marandola, qui nous expliquerà les livres de Riccardo Morandi, et les 8 de mai, nous aurons Auretio Muttoni, qui parlerà de Robert Maillard, et le professeur Mario Berticurino, qui parlerà de la bibliothèque. Donc aujourd'hui, il y aura deux interventions sur deux parties différentes de la carrière de Pierre Luigi Nervi, de son oeuvre. Et la première partie, par le professeur Claudio Greco, qui est ingénieur, et il est professeur d'architecture et composition architectonique à la faculté d'architecture et ingénierie de l'université de Roma Torvergata, l'Italie. Et à côté de son activité de professeur, il a aussi une agence d'architectes avec laquelle il fait des activités de projet. Et dans le 2008, il a publié avec un éditeur suisse de Lucerne, les volumes qui s'appellent Pierre Luigi Nervi, de le premier brevet au Palais des Expositions de Turin, que c'est un vrai livre pour ceux qui veulent étudier Pierre Luigi Nervi, ou ceux qui ont déjà aussi étudié Pierre Luigi Nervi. Donc c'est une grande occasion d'avoir sa présence aujourd'hui. Et puis, après, merci beaucoup aussi au professeur Manuel Cresciani. Manuel Cresciani, il est architecte, et il est professeur, senior lecturer, à l'Ontempre University de Newcastle, en Angleterre, et en 2009, il a terminé son doctorat avec un thèse du titre «The Design Process of Pierre Luigi Nervi » à la School of Civil Engineering à l'Université de Leeds, toujours en Angleterre. Et c'est tout sur Pierre Luigi Nervi, on met des études sur des revues internationales, comme, par exemple, International Journal of Architectural Heritage, Concrete Quarterly, Current Works in Architectural History, et là, des activités, des activités, des conférenciers, sont toujours beaucoup appréciées, surtout dans le cadre, du congrès, de l'International Symposium de l'IAS, et l'IAS, c'est l'International Association for Shell and Spark Shell Structures. Donc, c'est vraiment une belle occasion d'avoir les deux professeurs ensemble, ce soir, qui nous ferons un panorama général sur les œuvres de Pierre Luigi Nervi. Donc, merci beaucoup. Bonsoir, je suis Claudio Greco, je parlerai en français, j'espère de bien me faire comprendre. Pierre Luigi Nervi entre ingénierie, architecture, chantier et images, c'est le titre de cette conférence. Et je commence avec cette image, c'est un drôle d'image, parce que c'est, pour moi, un peu l'emblématique de ce qui sont les deux questions alentour de Nervi et de son œuvre. C'est le manuel de l'architecte chinois, avec l'image de la structure de Nervi sur la couverture. A démontrer, vraiment, la première question, c'est la célébrité universelle de Nervi. Partout, on le connaît, comme ingénieur italien. Mais aussi, l'autre question, qui c'est un peu la représentation dans l'imaginaire collectif de cet ingénieur architecte, celui qui fait la synthèse parfaite parmi les deux disciplines. Et sûrement, sa célébrité s'est due aux images des grandes œuvres de l'Olympia de Rome de 1960, qui, c'était aussi les premières années de la télévision, partout dans le monde, dans les chroniques de l'Olympiade, on voit la voûte du Grand Palais, la voûte du Petit, le Palais du Sport. Et sûrement, ça, ce sont des images très fortes, très belles. C'est des structures classiques qui font la synthèse parmi le panthéon romain, la coupole, les coupoles arabes, baroques, tout, c'est tout dans cette image, mais aussi la modernité, aussi la perfection de ces travaux, des structures. Et peut-être si beau qu'on se demande presque très peu ce qui s'est derrière, ce qui est le secret, ce qui est derrière cette perfection et cette grandeur. En effet, moi, maintenant, il y a dix ans, ou quelques ans après, en plus, on a commencé à faire des études, l'académie, les rechercheurs, ont poussé beaucoup dans les années-années, les études sur Nervi. Mais moi, j'ai commencé, j'ai eu la chance d'être un des premiers à avoir la curiosité de me poser ces questions comme ingénieur et architecte. Qu'est-ce que c'était le parcours, le secret qui était derrière cette construction ? Et j'ai commencé à chercher un peu des raisons, parce qu'on n'avait pas ce type d'analyse, et aussi Nervi, même Nervi, il avait très peu parlé des origines, de toute l'histoire qui était derrière cette structure. Et comme ça, on a compris que ce parcours, c'était très long. C'était une histoire très difficile, très longue, qui a commencé au début du siècle, et qui Nervi a vécu avec des petits pains, avec milliers de projets, avec une histoire vraiment passionnante, passionnante pour qui allait l'étudier, à la découvrir, mais qui, à la fin, explique très bien le secret, la génialité qui était derrière ces ailes. Son histoire commence en 1913. Son diplôme, c'est à Bologne. Et aussi ça, c'est une occasion de comprendre que l'histoire de Nervi a aussi de la chance, parce que son études sont avec un autre ingénieur italien, c'est Attilio Muggia, aussi lui, un architecte ingénieur qui était disparu par l'histoire de l'architecture, de l'ingénierie, mais qui vraiment introduit Nervi dans le moment juste, parce que c'est lui qui a le premier, qui a le brevet, la licence pour le béton armé. En Italie, c'est lui, un des deux ou trois qui avaient la licence d'Enebic, Et alors, c'est ça, ce sont les premières structures en béton, ce sont les premières tentatives de changer la façon de construire, encore l'ornement fait en béton. C'est tout ça qui Nervi jeune, quand il était étudiant, il commence à boire, et il commence à respirer un peu avec son professeur cette nouveauté du béton. Et le professeur, c'est quelqu'un qui a fait vraiment beaucoup, beaucoup, et de toute façon, a utilisé le béton. C'est-à-dire qu'Nervi jeune, il déjà peut voir des subtiles structures, ça c'est un théâtre avec une voûte de 5 centimètres qui sont professeurs et construits, c'est 1907-1908. Ce sont aussi des petits objets préfabriqués, ce sont des latrines avec des réseaux de béton, avec des structures très fins, très minces. La préfabrication aussi, tout ça c'est le stand de l'entreprise, de son professeur. Aussi les bateaux, Nervi sera un passage fondamental, les bateaux, mais déjà en 1911-1912, c'est quelque chose qu'il voit construire. Mais aussi les grandes structures, ça ce sont toujours des structures de Moudja, ce sont des grands ponts, c'est-à-dire que Nervi commence tout de suite avec les grandes structures, avec les structures qu'il peut construire comme jeune dans l'entreprise du professeur. Ça c'est peut-être la première structure qu'Nervi va un peu suivre dans le chantier et probablement c'est la première qu'il cherche d'ajouter quelque chose. Ce sont des poutres spatiales qui sont au-dessus de la couverture, on ne les voit pas, ça a été détruit, c'est une structure qu'on n'a plus à Florence. Mais ce sont des œuvres qui Nervi commencent à voir dans le chantier, à voir se former dans le chantier, ce sont des ponts. Et c'est aussi, le début c'est comme ingénieur, c'est le travail qu'il fait, ça c'est le premier travail qu'il fait comme indépendant avec sa première agence. Et il est appelé déjà pour des chantiers qui sont des chantiers début du siècle. Vous voyez, ça c'est un théâtre qui était difficile à couvrir, on l'appelle Nervi, et il commence avec des structures spatiales. Ce sont des structures déjà avec quelque chose, mais ce sont des structures qui, pour la Nervi, sur la couverture de cette étrange combination par poutre et béton, mais ce sont des structures qu'on ne les voit plus. On ne les voit plus. C'est après caché. Et alors c'est encore le chantier et l'ingénierie comme quelque chose qui a la construction, surtout au milieu. Ça c'est un théâtre un peu plus grand qu'il construit en 1926, dans lequel il étudie la machine structurelle, mais l'architecte c'est une autre, c'est Foschini, ce sont des projets qui Nervi va seulement à construire. Et ce sont des chantiers qui font toute l'histoire des difficultés que le béton posait dans les phases de construction. Ça ce sont les armatures, ça ce sont les poutres qui tiennent le balconnat du théâtre, ça c'est le château qui porte à faire la couverture, et aussi ça après c'est caché par l'ornement, par l'enduit, par tout ce qui était l'architecture dans ce moment. Et alors la question de comment, dans un ingénieur, quelqu'un qui est dedans, la construction comme ça, il peut avoir l'ouverture, la sensibilité après de l'architecture. On voit que l'histoire de Nervi a un moment très important, les étapes importantes sont, selon moi, ce premier projet, ce premier projet, c'est le stade Bertha qui est aussi montré ici, c'est une occasion qui arrive à Nervi par une combination, elle avait des rapports avec la mairie de Florence, il travaillait avec des petits travaux, il avait eu des petites commissions, et il entend parler d'un stade qu'il faut faire, et il présente son idée, il fait ce sketch avec une structure qui, on peut voir très bien, c'est vraiment la structure qui fait l'image, et il reçut le changement de faire le projet. Et c'est alors que commencent le chantier, cette structure commence à devenir élégante, commence à être l'élément qui seulement on voit à la fin, parce que toute la parastructurelle qui sert pour bilancer les portes de faux, c'est caché après au-dessus des escaliers, et seulement l'image de cette structure, c'est 20 mètres à peu près, qui est dans le ciel, et nous sommes en 1931, c'est encore une période où l'architecture moderne commence dans ces dernières années, en Italie, et après, l'année après, il fait les escaliers, et aussi ça, c'est un escalier pour sortir de l'estade, mais il devient une sculpture, il devient une œuvre qui, la complexité de la structure, c'est surmonter de la beauté de l'architecture qui se montre avec les courbes, avec le plan en pente, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui commence à donner à Nervi une autre sensibilité. mais ce sont aussi des œuvres qui commencent à lui confirmer la difficulté de construire, vous voyez, le charpente, le fer, c'est un travaux, vraiment, qui pour la modernité, pour se lancer dans des formes difficiles, les courbes, l'hélicoïde, il présente des difficultés toujours plus importantes. Et l'autre chose qui arrive, c'est que l'ingénieur Nervi, il voit ses structures sur le magasin. Sur le magasin, il y a le premier article de lui, à la triennale de 1933, son projet, c'est parmi les œuvres de Terragni, de Libera, des architectes, et après, la couverture de la technique des travaux, c'est-à-dire avec les images de son travail. Peut-être que c'est un passage important parce que Nervi, après ça, c'est comme il se sent un peu architecte. Il commence parmi les 1931, 1936, 1937, à faire plusieurs petits projets. Il commence à faire des autres stades qui ont des solutions différentes pour le portefeuille. Ça, c'est le stade de Tourin avec des variations. Il fait des étranges projets avec, là, c'est un hôtel qui est flottant sur la mer avec les brevets. Ça, c'est l'image qu'il produit pour cette architecture un peu navale, un peu futuriste. C'est un hangar qui tourne aussi, ça, avec le petit brevet. C'est une maison qui tourne pour le soleil. C'est-à-dire, c'est quelque chose dans lequel l'ingénierie, c'est plutôt le mécanisme, la mécanique. Il essaie de trouver aussi des images d'architecture. Il travaille avec des architectes, avec des petites structures qui continuent à changer, à trouver un langage qui s'est personnel. Voilà un trampolin qui s'éloigne et qui cache aussi, dans cette occasion, la partie structurelle. Et ce sont des autres projets qu'il fait un tour de 300 mètres qui devrait être à Rome ou à Montemario sur la colline. C'est un tour avec un étrange système de préfabrication dedans. Et ce sont les projets pour l'occasion, la grande occasion pour les architectes italiennes. C'est l'expo universel qu'il faut faire à Rome. Et dans les premières années, c'était une occasion qu'on pensait ouvrir les portes de l'architecture moderne, de la nouveauté. Et Nervis, tout de suite, il va s'ajouter aux architectes avec ce premier projet, c'est le palais de l'eau et de la lumière. C'était un thème suggestif. Et Nervis commence, c'est l'escalier de Florence de l'Estade qui devient un bâtiment, mais un bâtiment qui a la dernière partie 140 mètres de portefeuille. C'est un projet dynamique, c'est un projet futuriste, c'est un projet dans lequel Nervis trouve peut-être sa passion aussi pour le dessin, pour le projet, pour le volume. Mais ça devient l'image finale du passage qu'il étudie. Et après, il y a une autre histoire, c'est une autre étape qui est importante. L'histoire changera un peu parce que, avec le fascisme, avec Piacentini, qui est l'architecte qui prend dans les mains le destin de l'architecture pour l'exposition universelle qui introduit la monumentalité, la symétrie. Et le palais de la lumière de l'eau de Nervis commence à se régulariser, ça devient un cercle. L'hélicoïde encore dans ce petit esquisse est présente, mais dans les archives, c'est très intéressant ce projet, ça a un trait, ça a vraiment, c'est le monument à la banalité, il n'y a plus rien de dynamique. Dans le même dessin qui porte aussi le nom de Piacentini à côté de Nervis, il y a une petite esquisse, c'est ici le particulier, qui c'était le premier projet. C'était l'idée peut-être qui est définitivement abandonnée. Et le projet devient quelque chose qui est statique, qui est monumental pour suivre un peu les directions qui étaient dans ce moment. Il va finir dans le plastique officiel son bâtiment. Mais l'histoire continue. Et Nervis, ça sera le dernier concours. Le palais de la lumière et de l'eau, il commence avec ses études de Nervis, mais à la fin, il y a officiellement le concours pour ce bâtiment. Et c'est le projet dans lequel il a perdu la possibilité de faire quelque chose de plus dynamique et il va étudier les espaces antérieurs. Ce sont les premiers esquisses dans lesquelles on voit. Nous sommes en 1938. Il va étudier l'espace à l'intérieur. Le bâtiment devient un bâtiment en vitre avec une voûte en béton, l'eau qui est une grande fontaine et une voûte d'eau qui c'est l'antérieure. Ça, c'est la table du concours qu'il va vaincre, mais après la guerre, il va finir. Et les vues antérieures, il devient les premières études du volume de l'espace qu'Inervi va étudier dans ces années. Ça, c'est la voûte d'eau qui descend du plat de la couverture et l'eau continue dedans. Le vitre et les structures sont déjà quelque chose qui, Inervi, va étudier et penser dans ce moment. Ça, c'est l'endroit du palais de l'eau de la lumière qui, vingt ans après, sera l'endroit du palais du sport. Mais dans ces vingt ans, il y a tout le parcours qui, Inervi, commence avec cette ouverture peut-être mentale, cet exercice aux espaces. Il fait aussi des pavillons, des autres projets. Ça, on ne le voit pas. Ça, c'est une autre esquisse. Ce sont des simples dessins. Dans les archives, on ne trouve rien d'autre que ça, rien d'autre que des petits esquisses, mais ce sont déjà des esquisses des structures, des images qu'Inervi, il va étudier et qu'ils ne sont pas construites, mais que peut-être sont un peu le trait d'union parmi ce passage parmi l'architecture et l'ingénialité. Ça, c'est un pavillon pour les 42, pour l'exposition. Et dans la même année, il construit les langages. C'est peut-être le premier espace réel qu'il va construire. C'est l'espace que lui donne la beauté de cet ordre dans les structures, les dimensions des traits, les poutres, vous voyez, ce sont très saines, ce sont 10 cm. Il y a une attention à les dimensions qui font l'espace antérieur. Mais c'est encore une fois l'occasion pour voir la difficulté de construire. Ça, c'est le charpente de cet hangar. Ça, c'est le fer dans le nœud, dans les poutres qui, pour soutenir la structure, il faut construire avant, avec le bois, avec le fer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, lui, il sent comme une prison pour la créativité, pour la liberté des formes. Et c'est pour ça qu'il commence à faire un travail qui commence sa vraie route de chercheur. Il commence avec la préfabrication, il se rappelle peut-être des leçons de son professeur, il commence à produire des morceaux de ses structures. Ce sont deux morceaux préfabriqués, tous les mêmes, faciles à monter. Ce sont des essais qu'il fait à Rome, près de l'Eur. C'est le brevet, enfin, qui est la connexion avec un super-semain des quatre éléments qu'il va construire. C'est comme ça qu'il fait la seconde série des hangars et c'est le passage de la préfabrication. C'est la première étape qui le porte un peu plus loin de la tradition du béton. Mais le passage après, c'est le décisif parce que c'est toujours cette histoire avec le béton que pour lui c'est quelque chose qu'il faut améliorer, il faut étudier, il faut aller dans la dimension du béton, comprendre mieux la relation parmi le béton et l'acier et il arrive à cette invention. Ce sont les ans de la guerre et pour deux ans il ne travaille pas, le 43, le 44 et il arrive à penser que la diffusion de l'armature, la diffusion de l'acier en petite dimension dans un béton qui s'est semant sans morceau de pierre trop grand, c'est la sable et dans la façon de faire un tissu, faire quelque chose qui c'est peut-être un peu la continuation de ce que c'était le béton au début, ça c'est Monnier, c'est Lambeau, c'est Gabellini, c'est Estelle de Brevet du début, de la fin du siècle qui c'était une façon différente de comprendre et d'utiliser le béton tandis qu'après Nébic il commence une autre route c'est la route aussi de Nervi jusqu'à ce moment et moi on a essayé de dessiner ce qui était un brevet qui Nervi fait en 1919 ça veut dire que déjà au début il avait pensé quelque chose ça c'est une pâte de béton avec des morceaux le résultat de l'industrie du fer avec des petits morceaux qu'il pensait de mélanger dans cette pâte de béton et c'est un brevet de 1919 qui après il ne l'utilise pas mais en 1943 ça c'est l'unique dessin du brevet du ferrocemento qui c'est vraiment quelque chose un peu étonnant à voir la figure ça c'est la seule figure qui montre tous ces morceaux le béton il n'apparut presque rien ce sont seulement des réseaux de fer qui font l'épaisseur de cette petite il y a une raison technique on augmente énormément la surface parmi l'acier et le béton le béton devient flexible il peut résister un peu plus à l'attraction et c'est quelque chose que Nervi va découvrir et à utiliser tout de suite parce qu'il comprend que c'est vraiment une étape importante il fait le premier essai il fait surtout le premier expériment avec le bateau parce que le bateau c'était des formes difficiles c'était des formes à double courbure ce sont des formes qui seulement ce système permet de faire seulement avec moins de passage pas avant le bois après le fer après le béton coulé et ce sont des surfaces vraiment faibles et c'est la démonstration qu'on peut le faire ce sont les premières applications et avant de commencer l'histoire de la construction des bâtiments dans l'architecture tout de suite il pense à des à des structures énormes ça c'est une coupole de 300 mètres qu'il pense de faire avec des petits subtils surfaces de béton c'est 10 cm seulement dans ce esquisse il dessine tout de suite une énorme couverture pliée avec pas de poutre pas de structure seulement un tissu vraiment qui fait le bâtiment c'est la fantasie d'un ingénieur qui a compris peut-être qu'il a inventé un passage fondamental et il commence tout de suite à faire des essais plus importants tout de suite il fait dans son terrain où son entreprise travaillait il avait les machines à construire où il faisait l'expériment il construit un petit bâtiment mais un bâtiment qui est fait uniquement avec le ferrogement c'est un bâtiment dans lequel ça c'est le brevet l'épaisseur de 3 cm ressoudre toute la structure il n'a pas besoin de coffrage ça c'était le but le plus important il construit il comprend que pour plier l'acier c'est suffisant une moule une moule utilisée seulement pour plier l'acier après on le monte en vertical avec très peu de coffrage et après on va le recouvrir à la main c'est quelque chose d'artisanal de pauvre qui résoudre les problèmes géométriques et aussi la disponibilité on n'a pas besoin de grandes machines on n'a pas besoin de l'industrie c'est vraiment une invention qui lui donne tout de suite la démonstration les images sont un matériau qui sort il n'a pas besoin d'autres protections aussi de l'eau parce que cette cette tissu le fer s'est couvert de millimètres de béton c'est complètement différent l'impostation du béton traditionnel et il ne se craque pas il va se fissurer et ça résiste très bien au temps il a aussi la chance tout de suite de travailler en secret c'est un petit travaux qu'un ami lui offre près de Rome c'est une dépôt agricole et pour faire la coupole il pense tout de suite que le travail à la main sur le chantier c'est difficile et il va combiner la préfabrication avec l'invention du ferrogemento ça c'est le le plan ça ce sont les petits éléments d'une voûte qui va décomposer un élément chaque élément c'est fait avec le ferrogemento mais pas seulement comme structure mais pour supporter après une une jetée de béton subtil voilà c'est le béton qui devient coffrage aussi il envente aussi lentement la façon d'organiser les travaux ça ce sont les coffrages en ferrogemento qu'il va essayer sur des constructions à l'envers ça c'est on peut le comprendre c'est un voûte qui est renversé pour obtenir la géométrie et après on va remonter les structures sur le le ciel du bâtiment et ça c'est l'image ça c'est l'image qui lui montre la l'intérêt de ces ça c'est déjà sa très c'est la première fois c'est pas bien fait c'est pas parfait mais c'est déjà quelque chose qui annonce les images qui arriveront après la dernière occasion encore de d'expérimentation c'est une galerie à Milan il faut faire une galerie qui c'est un curvour avec une pente c'est aussi dans ce cas c'est une géométrie difficile il pense de le faire avec son premier idée des hangars après il y a une solution avec l'acier avec des une étrange contre contre soffite je sais pas en effet en français comment on dit mais à la fin il va étudier cette surface pliée et c'est l'occasion d'utiliser encore une fois essayer encore une fois le faire et voilà les dessins la difficulté du calcul et le chantier un chantier pauvre avec seulement les réseaux de métal et des guides pour le plier et pour préparer le sement l'image finale c'est une image de continuité des beautés sûrement qui dans ce petit bâtiment lui donne la mesure aussi de de la lumière qui arrive sur cette surface apparemment difficile à construire et enfin l'occasion finale aussi la chance pour Nervi c'est d'avoir une grande occasion dans le moment parfait parce que c'est après la guerre c'est le premier grand bâtiment italien à Turin on l'appelle parce qu'il faut faire ce grand bâtiment et seulement Nervi peut-être dans la position il est arrivé à un point d'avoir aussi la confiance en soi de prendre cette charge dans huit mois je pense huit ou neuf mois il faut faire le bâtiment un bâtiment de 90 mètres de voûte qui Nervi va construire avec ses outils très pauvres avec un chantier qui commence à organiser l'espace avec tous les morceaux on le monte dans cette façon avec très peu de coffrage seulement avec quelque chose qui doit soutenir les éléments après les éléments il devient coffrage pour des poutres la voûte aussi c'est la répétition de petits bâtiments près de Rome qui va se grandir à la dimension du bâtiment et à démonstration de cet parcours qui est un parcours long mais encore c'est un parcours d'un artisan vraiment un ingénieur architecte qui travaille avec les outils simples ça c'est il faut faire des calculs il faut démontrer officiellement ce qu'on fait et il conseille cette relation qui c'est vraiment quelque chose de simple ça c'est les calculs de la voûte qu'il construit et qui on rappelle de Nebik qu'il ne voulait pas montrer ses calculs peut-être parce qu'il n'avait pas vraiment suivi un parcours mathématicien et Nervi à la fin il construit alors ça c'est le succès c'est le résultat qui compte et les images du bâtiment finis sont vraiment le début d'un parcours de célébrité parce que les images dans toutes les transmissions qui parlent de l'exposition des voitures c'est la Fiat qui commence c'est le salon de l'automobile surtout montrent les structures de Nervi les fins structures faites en férocement la coupole les images qui commencent à parler de cet ingénieur vraiment et c'est un peu un point de démarcation parce que c'est la dernière oeuvre qu'il fait un peu seul ses fils ont grandi après ça il va ouvrir le studio Nervi le studio qui commencera une route partout par le monde encore une fois comme le stade Berthe il a la couverture de magasins d'architecture et les structures arriveront dans dix ans il a l'opportunité de construire le grand palais les images commencent à circuler partout les images toujours plus plus beau jusqu'à la dernière qui c'est la salle du Vatican dans laquelle vraiment c'est un peu loin le période où le chantier avec le fer avec les poutres avec le pilier c'est resté loin dans l'histoire de cet homme et ça c'est un peu un parcours qu'on a découvert lentement mais vraiment c'est la démonstration d'un travail qui lui-même il a caché il n'a pas beaucoup parlé de tout ça comme a démontré la capacité de construire et de faire des bâtiments en cachant l'histoire vraiment fatigante et de petits pas que l'ingénieur a vécu dans si long parcours je pense que sur cette image on peut passer la parole à mon collègue je pense que c'est bien de faire la continuation et après on pourra peut-être parler ensemble alors à mon collègue Merci. Bonsoir tout le monde. I think this is as far as my French can go, so I'll continue my conversation with you in English. I hope this is okay. I would like to start thanking the organisation of this conference for this beautiful exhibition, which is travelling around the world, hopefully, and also the organisation of this contribution today, in particular Dr Alberto Bologna, for his kind introduction before and the invitation. If there is one difficult thing to do, it's to follow up an intervention on NERVI by Professor Claudio Grego, so I will do my best, and hopefully the kind of intervention that I had in mind is slightly different, and hopefully it will complete, at least in chronological sense, the intervention of Professor Grego before. My idea is to talk about NERVI and to try to design and to track his trajectory as a designer, because it's very difficult to define what actually NERVI was, an engineer, an architect. I call it designer or master builder, as others have called him before me. And I'll try to put extra elements which can explain his success. And I have divided this presentation in decades. Of course there is a kind of approximation, but hopefully this chronological sequence will make sense in the end. I wish to start exactly where the beautiful book of Professor Grego ends, so in 1948. I apologize for some of the definitions in my slides. Because, as Professor Grego said before, this is a seminar building for NERVI. Although he has constructed, as we have seen here, the Stagio Berta and the Angers over there, he has constructed important and relevant buildings before which gave already an international fame. But in this building here, he is able to test a series of issues that he has been studying for the previous 20 years. The so-called NERVI system, so the conjunction between the prefabrication and the use of a light form of concrete or rainforest concrete, which he patented in 1945, the Ferro Cemento, is probably for the first time at this scale employed in this building. This building gives also to NERVI the possibility to check how to organize and manage a large building site with a very limited time. And this will be, probably is a kind of an Italian thing in some way, but it is a constant and one of the reasons why it was so successful, because NERVI was able to design quickly and being cost effective. So, again, this is the first time when the NERVI system takes place. But there are other elements of success which I would like to point out. One is the professional capacity of NERVI to be linked with, let's call it, influential people. He was fully operative during the fascist era, delivering public buildings directly committed by the government and directly committed by the army and the Air Force in the case of the Angers. In this case, it is somehow very foggy, very obscure, the condition in which the circumstances for him to have this job occurs. In the brief, it is written that the commission of this job has been given to Mr. NERVI because he is an expert in this kind of jobs, which is a very, very vague motivation. This will be another constant in his career. Again, to be linked in the post-war era to influential people with influential institutions. And the other element that I would like to propose here is a constant attitude of NERVI to look back to some of his structure and to improve them all the time. So, he has a part of invention in the first, let's say, 15, 20 years of his career and then is a constant reinterpretation of his scheme. In the Hall C in Turin, which was constructed a year and a half later than the Hall B, the one before, of course, NERVI has in mind the structure and the form of the Angers, in particular the type B, so the second type. And we can see here the diagonal support here, which is reproposed here in the Hall C. But the improvement lays on the fact, apart from the quality of the reinforced concrete, also because the central elements, the central support here is substituted by this very elegant, inclined parabolic arch, which structurally do exactly the same. So, again, this is, and I will provide another example, how NERVI looked back and innovate and construct new things. We are very close to the next decades in the 1950s. And when NERVI became the engineer, or the favourite engineer of the architects, of course, maybe not of all the architects, but talking about influential people to whom he was linked, we have quite a few here. This is NERVI himself, this is Iro Sarinen, Nathan Rogers, his personal friend and estimator of our life, Mr. Gropius, Le Corbusier, Marcellius and Breuer. This is the, one of the meetings we have, I've seen some pictures there. The UNESCO headquarter in Paris, where a very large pool of architects divided in three, the central tree, and other three designers, including NERVI, designed this large structure. Again, NERVI is not... ...and Rogers, because, of course, it was clear that a structural engineer was needed to convey this large complex in reinforced concrete. This is another picture with NERVI and Gropius talking about the first, I mean, the history of UNESCO is fascinating. It's a long story in which politics have had a great role. So, this is probably one of the pictures in which the two are discussing on the first project of the UNESCO, not the one that was then realised. There are several things to say about the UNESCO. I don't think, personally, it's not a masterpiece, but I would like to... ...and collaboration. All in all, he said, a fitting example of democracy. And so, not a perfect building, but the best possible building, considering the condition. NERVI, of course, delivered all the calculation and the structure in reinforced concrete. But the elements that I would like to point your attention are some smaller components. These are the columns, the pilates, which support the large office buildings, the secretariat, which has a Y shape. And these are the central columns, which support the middle part of the section of the UNESCO conference hall. And as you can see here, the shape, the form of this structure is quite fascinating. It has an elliptical base, and then it has a kind of a rectangular capital. And the joints between these two different shapes are obtained using portions of an hyperbolic paraboloid, which is a geometrical figure, a root surface, like the cone or the cylinder, which is curved but can be obtained using a straight line. Of course, NERVI was not the first to use the hyperbolic. NERVI was not the first to use the hyperbolic.